Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste ? On a des petites idées quand même. Les tout-puissants lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild, c'est quand même incroyable. J'en ai rien à battre. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme ? Arrêtez de me traiter de complotisme. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la vie n'est creuse. On est un des complotistes, on a sûrement. Nous sommes en train de vivre un génocide ! Bill Gates veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complet. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Alors chaque semaine, vous le savez, avec Rudy Reichtat et Tristan Mandes-France, nous décryptons, analysons et remettons en contexte toutes les théories du complot qui circulent pour vous aider à vous y retrouver. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Bourseiller. Bonjour Christophe. Bonjour. Tu es journaliste, écrivain. Historien. Historien aussi, oui, tout à fait. Et tu viens de publier le complotisme « Anatomie d'une religion » aux éditions du Cerf. Nous y viendrons plus tard dans la deuxième partie de cette émission. Mais n'hésite pas à intervenir sur les différents sujets de sexualité que nous avons traités durant cette émission. Premier sujet dont nous avions envie de parler, c'est le complotisme électoral qui est en train de monter, toujours plus fort. On en a parlé la semaine dernière et c'est de nouveau le cas cette semaine. Cette thématique a été reprise par Nicolas Dupont-Aignan cette semaine. Il a déclaré « C'est une élection truquée, c'est une élection qui vise à faire taire tous ceux qui pensent différemment ». Alors Tristan, je crois qu'en sous-main, tu as vu derrière tout ça la mouvance « Quannone France ». Oui, il y a plein de gens qui surfent un peu dessus. Mais pour revenir sur Dupont-Aignan, pour être tout à fait honnête, je pensais que ces différentes sorties qu'il a faites ces dernières semaines, c'était quelque chose qui était un peu anecdotique, qui faisait un peu un clin d'œil à sa base pour exciter un peu sa base conspite. Mais j'ai vraiment l'impression que ça devient en fait un thème de campagne. À chaque intervention, je crois que ce matin encore… Sur France Inter, ce matin, il parlait d'élections truquées en disant « On me dit, les gens, les Français me disent que cette élection est truquée ». Son affiche de campagne, c'est « Pour la liberté ». Je l'ai vu en venant ici, c'est la seule affiche qui est sur les panneaux électoraux, c'est « Pour la liberté ». En fait, je me suis dit, c'est bizarre, c'est un clin d'œil libéral, c'est curieux. Et en fait, non, mais c'est ça, c'est la liberté. Mais c'est aussi pour faire plaisir à Florian Philippot, je pense, qui lui est le leader du mouvement anti-vax, donc totalement conspite. C'était l'affiche d'ailleurs, à chaque manifestation anti-pass sanitaire. Donc le slogan, c'est « Liberté contre la dictature ». Les convois de la liberté. Les convois de la dictature sanitaire, contre la dictature sanitaire. Et puis c'est quand même assez pratique d'utiliser un terme aussi vaste. Je veux dire que « Liberté », qui ne se reconnaît pas dedans ? Donc franchement, c'est souvent utilisé par des gens qui ont une tendance un peu populiste, c'est assez pratique. Et donc Dupont-Aignan, oui, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de, ça devient un véritable thème de campagne. Et si la semaine dernière, quand on en a parlé, j'avais plutôt l'impression que s'il devait y avoir des problèmes par rapport à ce complotisme électoral, ce serait probablement après les élections, avec une remise en cause. Je me pose la question de savoir si ce n'est pas en train de prendre en amont de l'élection. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de développer ce discours pour décrédibiliser, même avant que l'élection ait lieu ? Moi, je pensais que ce serait plutôt après, une fois que les élections sont posées, qu'on va dire « j'ai pas été élu, pourquoi, parce que, etc., trucage, etc. » Les complotistes sont fondamentalement hostiles à l'élection, puisque pour eux, ceux qui gouvernent et qui sont élus ne sont que des pantins, et que les maîtres du monde décident de tout. Donc forcément, l'élection, c'est un peu un spectacle, ce sont les traiteaux électoraux, et puis derrière, il y a ces groupes qui dominent tout. Alors évidemment, quel groupe ? Forum de Davos, Illuminati, Bilderberg et j'en passe. Le pouvoir réel. Le pouvoir réel, c'est ça l'idée. Mais après, il faut voir, parce qu'ils appellent quand même à voter, ils appellent à voter pour eux, donc ils décribillisent un peu le système. Ça, c'est bien de QAnon, ils ont l'idée qu'il y a des candidats anti-système, qui sont des candidats qui vont contre le nouvel ordre mondial. Et donc il y avait Donald Trump, évidemment, qui a été élu, ce qui va contre absolument toutes les spéculations complotistes, mais il y a comme ça un certain nombre de personnes. Et donc Dupont-Aignan se présente comme le candidat qui va contre le nouvel ordre mondial, qui ose le seul dire ce que les autres n'osent pas dire. Et donc ils peuvent se servir comme un bélier comme ça pour enfoncer les portes du système. C'est ça. Essayer enfin de revitaliser la démocratie selon eux. Est-ce que tu dirais qu'il y a une ambivalence du complotisme, d'ailleurs, dans la manière dont à la fois il peut stériliser l'action politique, qu'on se dit finalement si tout est joué ailleurs, à quoi bon se mobiliser ? Ou au contraire radicaliser certaines positions et entraîner des gens à devenir des militants particulièrement radicaux ? Moi je pense qu'ils radicalisent. Le complotisme participe d'un processus de radicalisation. Il suffit de lire la bande dessinée de Valérie Igounet, que vous connaissez bien. On voit bien comment... Ils sont partout aux éditions des arranges. Oui, ils sont partout. On voit très bien comment on passe du complotisme à l'extrémisme. Il y a un lien très fort et très ténu, mais très complexe, mais indéniable. Oui, il y a une radicalisation. Et est-ce que ce complotisme antiélectoral peut amener à un 6 janvier français, quelque part, selon toi, dans ce que tu vois dans les appels à la... Est-ce qu'il y a des appels à la violence, des choses comme ça, dans la veille que tu effectues aujourd'hui, Tristan ? Pour l'instant, on ne voit pas vraiment ça. On en avait parlé même la semaine dernière. A priori, un 6 janvier, je ne vois pas apparaître ici en France. Mais bon, on a des promoteurs, en tout cas QAnon, qui se nourrissent un peu de cet imaginaire. Américains et notamment les décodeurs qu'on suit assez régulièrement, qui ont fait leur dernier live en parlant de fraude électorale et d'attentats, de faux drapeaux, d'actions sous faux drapeaux. Donc eux sont absolument convaincus que cette séquence électorale-là va être un moment pour le deep state qui va agir. On ne sait pas très bien comment, d'ailleurs. Est-ce qu'il va l'arrêter ? Est-ce qu'il va faire quelque chose avant ? Quelque chose après ? En tout cas, pour l'imaginaire des QAnon FR, c'est clair qu'il y a une résonance, 6 janvier. Mais pour ce qui est du reste et vraiment de l'audience qu'on suit et des différents groupes, chaînes, télégrammes et tout ça, je ne vois pas ça, en tout cas. Ça ne monte pas vraiment pour l'instant. Ça reste super marginal. Dans une enquête d'opinion dont on va parler dans un instant, mais j'ai un chiffre intéressant, on a cet énoncé qui est « Les résultats de la dernière présidentielle américaine ont été falsifiés afin d'évincer Donald Trump de son poste ». On interroge les Français. 13% sont d'accord avec ça. Alors, 57% ne sont pas d'accord, 30% ne se prononcent pas. Mais 13% quand même. Alors, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est révélateur d'une méfiance profonde envers la démocratie. Tous ces mouvements se nourrissent de la crise de la démocratie, en réalité. C'est parce que la démocratie, aujourd'hui, est perçue. Je crois que le populisme est né peut-être à cause de l'arrogance des élites. Il y a quelque chose qui s'est passé, d'une coupure qui s'est faite entre les sachants et les non-sachants. Il n'y a qu'à avoir le mouvement anti-vax. Au fond, c'est des gens qui ne font pas confiance à la science. Après, ils rentrent dans des délires que nous connaissons. Mais au départ, il y a quand même cette défiance vis-à-vis du savoir. Mais alors, pourquoi ils ne font pas confiance à la science, mais ils font confiance au professeur Raoult ? Alors, ils font confiance à tous ceux. Ils cherchent des figures charismatiques. Et ils font confiance à tous ceux qui se dressent contre le système. Et ils ne perçoivent jamais la dimension ambiguë de ces personnages. C'est-à-dire que Donald Trump était un milliardaire, mais qui était le candidat des pauvres. Marine Le Pen est une femme très riche, mais qui est la candidate du peuple. Le professeur Raoult était un grand mandarin et toujours un grand mandarin de la médecine. Mais il était perçu comme l'homme qui disait ce que pensaient vraiment les malades ou les patients ou le peuple. Mais il y a toujours cet étrange décalage qui fait qu'on sépare le personnage complotiste, en quelque sorte, de sa réalité sociologique. Steve Bannon, il a été cadre chez Goldman Sachs pendant des années. C'est ça. Ça n'est jamais rappelé. Qu'il réveille, oui. Et puis il y a cette passion aussi pour... Il y a encore une fois une critique de la démocratie, mais toujours la démocratie occidentale. Il n'y a jamais de critique. Poutine est considéré comme un grand démocrate. En tout cas comme un grand dirigeant. Ou comme un grand dirigeant. Mais quelque part, il y a aussi une passion pour un certain autoritarisme. On voit ça pour les QAnon américains qui se disent qu'ils veulent une vraie démocratie du peuple par le peuple. C'est le discours qui est toujours anonné par ses franges, en tout cas radicales, mais qui sont fascinés par, je ne sais pas moi, l'agent Birman. Ils trouvent ça génial. Ils disent, voilà, voilà, enfin, un vrai État qui se bat contre le deep state. Évidemment, même chose aux États-Unis. Ou pour Trump, pardon, pour Poutine. Avec cette même passion pour Poutine, qui perçoivent, eux, comme étant une vraie expression malgré tout, à la fois peut-être autoritaire, mais une vraie émanation du peuple. Où là, il y a une vraie démocratie. Donc, la critique de la démocratie, c'est toujours les démocraties libérales et occidentales qui sont le focus. Les démocraties qui donc mentent. Donc, mieux vaut un dictateur sincère qu'un démocrate qui ment. C'est ça, en quelque sorte, l'idée qui prévaut. Et en même temps, ils sont totalement aveugles. Par exemple, lorsque Donald Trump est élu aux États-Unis, ça va totalement contre le raisonnement complotiste qui dit que le Nouvel Ordre Mondial a choisi qu'il allait être le candidat du système. Donc, ça aurait dû être Hillary Clinton. Alors là, ils ne disent rien. Mais par contre, quand ils perdent, parce qu'il y a un moment où on perd l'élection, ah non, mais là, c'est un complot pour, effectivement, l'empêcher d'être sur le trône. Vous voyez, il y a là quelque chose d'assez enfantin, quelque part, et d'un manque total de mémoire. Il faudrait essayer de leur dire que Trump est, en fait, le produit du Nouvel Ordre Mondial. Qu'il a été élu par le Deep State. Il faudrait essayer de pousser ça. Ça, ça va venir. C'est comme pour Zemmour. Vous savez, il y a tous ce rallye derrière Zemmour, sauf ceux qui disent, non, non, vous vous trompez, Zemmour est un faux drapeau. En fait, c'est un envoyé du judaïsme international pour détruire le camp national. Mais d'ailleurs, il y avait un terroriste, il y a quelques années, aux États-Unis, qui avait fait un... Je ne sais plus quel attentat, très franchement. Et qui avait expliqué que Trump était un faux nationaliste, c'était un vrai mondialiste, et qu'en réalité, il travaillait pour le sionisme international, etc. Ces accointances entre l'attrait pour les personnalités autoritaires et le conspirationnisme, ou une forme de discours paranoïaque, ça avait déjà été vu dès les années 60, enfin, je parle sous tout contrôle, par Théodore Adorno, dans son étude sur la personnalité autoritaire. En plus, on est dans les années 60 ou début des années 70, je ne sais plus. Mais donc, c'est l'école de Francfort. Et donc, on avait déjà une réflexion sur le sujet il y a un demi-siècle. En même temps, pour nuancer ce que tu dis, on voit, quand on observe les profils des complotistes, on voit qu'au fond, il y a des complotistes de gauche et des complotistes de droite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous fascistes. C'est-à-dire qu'il y a des complotistes, moi j'ai fait le portrait de nombreux dans mon livre, j'ai fait le portrait, par exemple, de Lyndon Larouche, qui est un homme qui venait de l'extrême-gauche trotskiste, qui a fait qu'il a milité dans des organisations d'extrême-gauche pendant des années, avec toutes les scissions, les doubles scissions que ça pouvait comporter, avant de créer ce mouvement hallucinant qui a été le sien et qui continue même au-delà de sa mort, si vous voulez. Donc, on s'aperçoit que c'est assez complexe, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, de toute façon, qu'on soit de gauche ou de droite ou du centre, il y a quand même l'idée que, de toute façon, ce n'est pas la démocratie qui dirige. Et donc, l'idée qu'au fond, il faudrait essayer de remettre de l'ordre dans ce monde aux mains des lobbies. Et alors, quel est le moteur ? C'est la croyance mystique dont vous parlez dans le livre ? Pour moi, le complotisme est une croyance. Alors, je parle d'une religion avec humour, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec le christianisme, etc. Mais c'est une croyance. C'est-à-dire que c'est une croyance, ça veut dire qu'on peut être de gauche ou de droite ou du centre, mais on croit que, alors il y a un certain nombre d'évangiles, on croit que rien n'arrive jamais par hasard. Le hasard n'existe pas. Il pleut, c'est la faute d'un satellite espion qui a été envoyé, téléguidé depuis l'Alaska. Voilà, il ne peut pas pleuvoir. Et tout est comme ça. Et du même coup, deuxième évangile, pour aller très vite, il y a une providence inversée. C'est-à-dire qu'il y a des gens maléfiques qui veulent nous détruire. Donc, avec l'épidémie de Covid, il y a ceux qui disaient qu'elle n'existe pas. Et puis, il y a ceux qui disaient que l'épidémie de Covid, c'est pour nous détruire tous. C'est le nouvel ordre mondial, il pense qu'on est trop nombreux sur la planète, il faut nous détruire pour faire un Greek reset, etc. C'est Poutine, la semaine dernière, qui parle de destruction de la Russie. C'est ça. Voilà, c'est ça. Il dit ce mot-là. Et puis, bien sûr, dernier évangile, après je n'irai pas plus loin, parce que vous avez l'actualité à commenter, les médias nous mentent. Tout ce qu'on nous dit est faux, puisque de toute façon, il y a derrière les gens qui nous dirigent des forces secrètes. Donc, tout ce qu'on nous dit est faux. Donc, dès lors, où est-ce qu'on va s'informer ? Sur Internet, où là, tout est vrai. Donc là, on fait confiance aveuglément aux moindres sites web hébergés à tout Valou, mais on va se méfier de ce que dit le monde. Ça, c'est vraiment, c'est affreux, ce que dit l'AFP, etc. Vous voyez, donc c'est ça. Pour moi, ce sont des croyances. Ce qui fait que quand on discute, ce qui est très, très fatigant, avec un complotiste, on ne peut pas le convaincre. Parce que vous ne pouvez pas convaincre un croyant de l'existence ou de la non-existence de Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez parler d'autre chose, mais vous ne pouvez pas. Et c'est pareil. Ce sont des gens qui sont fermement enracinés sur une croyance fondamentale. Croyance qu'il n'y a pas de hasard. Croyance qu'on nous veut du mal. Croyance que derrière nos gouvernants, il y a des forces occultes cachées. Croyance que les médias nous mentent. Et à partir de là, c'est mort. Par contre, on peut nous intervenir, et c'est ce que vous faites génialement, envers ceux qui sont exposés aux théories du complot. C'est-à-dire les jeunes, les gens qui disent qu'ils vont sur YouTube et qu'ils tombent sur une vidéo. Et c'est vrai que quand on n'a qu'un seul son de cloche, on trouve toujours ça convaincant. Quand vous voyez les vidéos du 11 septembre ou les vidéos négationnistes, vous dites, c'est peut-être vrai, parce qu'on voyait un type qui vous montre des espèces de preuves foireuses dans une vidéo floue, vous dites, c'est dingue, je ne savais pas. Et bien après, finalement, vous êtes là, et il faut le faire pour donner l'autre son de cloche. Non, non, et simplement, il faut... Rééquilibrer, peut-être. Oui, et puis il faut dire que c'est très facile de basculer dans le complotisme, parce que c'est assez humain d'être intimidé intellectuellement par ce que Bronner appelle, tu sais, le millefeuille argumentatif. Hier, tu es... comment dire ? Cette espèce d'accumulation... Oui, noyée par les arguments, et tu ne peux pas répondre spontanément à chacun des arguments. Alors que, comme le dit Pascal Werner-Réguer, que je trouve que c'est assez intéressant, sociologue suisse, psychologue social suisse, il dit, en fait, c'est très simple, la différence entre une théorie du complot, il y a un vrai complot, puisqu'il y a eu des complots dans l'histoire, bien sûr, c'est les preuves. C'est-à-dire qu'en réalité, les théories du complot, il n'y a jamais de preuves. Ceux qui vous disent que le Covid est une arme bactériologique qui a été répandue sciemment pour détruire l'humanité, ben, où sont les preuves ? Par contre, le Watergate, puisqu'on est en 2022, ça, c'est un vrai complot qui a eu lieu. L'attentat du petit Clamart en 1962, puisqu'on est encore dans les dates anniversaires, ben, il y a des preuves que l'OAS a vraiment essayé de tuer le général de Gaulle. Mais le Covid, le fait que Vladimir Poutine, on va peut-être en parler, a déclenché la guerre d'Ukraine pour détruire des bio-laboratoires dans lesquels on fabriquait le coronavirus, pour mieux le répandre, bon, ben, ça, évidemment, où sont les preuves ? Il n'y en a pas. Alors voilà, belle transition avec notre second sujet, le sondage qui vient de paraître en parallèle avec l'IFOP, et en partenariat entre l'IFOP, Reboot, et qui a donné des résultats très étonnants. 52% des Français qui croient qu'il y a des thèses russes, à une des thèses russes du complot, et que... En fait, une des thèses russes sur les origines de la guerre en Ukraine. C'est pas des théories du complot, à proprement parler. Que 35% des Français aussi admettent croire aux théories du complot, et tout ça, c'est surreprésenté dans les extrêmes droites et les extrêmes gauches de l'échiquier politique, Rudy, je crois que tu avais pas mal de choses à dire sur ce sujet. Non, non, simplement pour balayer cette enquête, effectivement, intéressante, commandée par la fondation Reboot, qui est spécialisée, enfin, en tout cas, qui veut travailler sur le... Développement d'esprit critique. Exactement, sur le développement d'esprit critique, notamment en direction des jeunes. Donc c'est l'IFOP qui a réalisé cette enquête. Comme toute enquête d'opinion, elle est perfectible. Il y a des dispositifs, nous, si on avait dû les faire, on les aurait pas faits comme ça. On a un petit peu discuté avec Tristan. Oui, il y a eu des critiques, notamment sur les items relatifs à... Au storytelling russe. Oui, au storytelling russe, qui sont des items qui, bon, qui peuvent être... Bon, pour être assez honnêtement, qui sont un peu ambiguës, et qui sont peut-être mal posés. Pour tout le reste du questionnaire, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Mais là-dessus, c'est là-dessus qu'il y a eu une focale de quelques critiques, effectivement. Je te laisse... Non, non, on a par exemple... Alors, un énoncé qui est assez clair, pour le coup, et peu ambiguë. L'Ukraine est gouvernée actuellement par une junte infiltrée par des mouvements néo-nazis. Oui. Voilà. Qui fait partie, effectivement, du récit poutinien sur le sujet. La propagande russe, oui. Bon, ça, c'est 10% d'adhésion chez les Français. 53% qui rejettent cet énoncé. 37% qui se prononcent pas. Mais voilà, j'invite tout le monde à aller voir plus en détail l'importante enquête, je crois, qui doit être disponible maintenant sur le site de l'IFOP. Mais il y a quand même... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement un Français sur 3, 35%, mais un Français sur 3, qui admet croire aux théories du complot. 9%, j'y crois tout à fait. Il faut voir le questionnement, parce que parfois, les questionnements sont ambiguës. Alors, croyez-vous en les théories du complot, en général, on dit non, mais croyez-vous à au moins une théorie, dont voici l'Alice ? Alors voilà, c'est pas ça. Là, on leur dit, est-ce que vous croyez aux théories du complot ? Tout simplement. Ah oui, d'accord. Et voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Il y a deux tiers des gens qui disent non, moi je n'y crois pas, je ne suis pas client. Et un tiers qui dit oui. Donc 26% oui plutôt, et 9% oui tout à fait. Et effectivement, ces gens-là sont surreprésentés dans les électorats, respectivement de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Et un petit peu aussi chez Zemmour, mais moins. Sans doute parce qu'on a une structure sociologique un peu différente. D'accord. Avec plus de CSP+, peut-être, chez les électeurs Zemmour, qui est un électorat moins social. On a l'idée que les vaccins contiennent des nanopuces électroniques permettant de les pister grâce à la 5G. 9% d'adhésion à ça. Encore aujourd'hui, c'est dingue. Oui, on en sort encore à 9% aujourd'hui. Ça fait deux ans là maintenant qu'on est sur du Covid. Donc ça devrait se tasser un peu. Oui, ça devrait se tasser. Bon, 9%, on peut dire que c'est tassé aussi. Je ne sais pas. 9% c'est autour de 10%. C'est à peu près la proportion d'antivax impossible à convaincre. Et puis, on a quand même une majorité de Français, 59%, qui croient aujourd'hui à au moins une forme de superstition. 27% qui croient à la sorcellerie. 29% à la voyance. 33% au mauvais oeil. Et le nombre de complotistes s'avère trois fois plus élevé chez les adeptes de ces croyances irrationnelles. Donc en fait, tu disais, sondage étonnant. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, il vient confirmer des tendances qu'on a déjà observées, non seulement nous dans des sondages de l'IFOP précédents, mais dans d'autres enquêtes d'opinion réalisées. Le complotisme est une ultra-rationalité qui débouche sur une non-rationalité, sur une irrationnalité. C'est ça, ça y a une logique. C'est ce que montre Richard Ostater dans son livre, il y a très longtemps. Il montre à quel point tu lis un texte complotiste, il y a 100 pages qui vont être finalement une bonne analyse géopolitique d'une situation donnée. Et puis tout à coup, un saut dans la fantaisie. Le saut dans la fantaisie qui fait que ça va devenir totalement ridicule et que les dernières pages vont détruire le reste. Et alors, autre enseignement de cette enquête, c'est l'opposition à l'interdiction des médias russes, Spoutnik et RT France en France, qui est très nettement plus forte aux deux extrémités du spectre politique. Donc là aussi, rien de très très étonnant. C'est un tiers des Français qui ne sont pas favorables, c'est ça ? À l'interdiction des RT France. Je vais te dire exactement... Je me sens que c'est 35% je crois de mémoire. Oui, 34% qui désapprouvent, 66% qui approuvent. Qu'est-ce que tu en penses sur ce sujet ? Moi, si on m'avait posé la question, j'aurais été contre l'interdiction des RT France, parce que je suis un démocrate voltairien. C'est-à-dire que je... D'abord, RT France, personne ne la regardait, à part dans les crises de Gilets jaunes, où ils ont eu une certaine influence, mais personne ne regardait ces programmes. C'était une chaîne très minime. Je ne me souviens pas de Spoutnik, qui était infra-underground. Et je trouve que dans une démocratie, on ne doit pas combattre son adversaire par la censure. Donc personnellement, je pense que ça manque, pendant la guerre de l'Ukraine aujourd'hui, d'aller regarder sur le site d'RT France, le point de vue russe. On en a besoin. Nous qui travaillons là-dessus, on a besoin d'un équilibre. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Et je trouve qu'une démocratie qui... Qu'est-ce qu'une démocratie qui interdit les ennemis de la démocratie ? Vous voyez, il faut aussi prendre... Donc là, je suis hostile à cette interdiction, tout en trouvant RT France totalement navrant. Oui. Moi, je trouve que ça s'entend. Après, comme tu disais, personne ne regarde RT, la chaîne RT, personne n'a jamais regardé. Mais par contre... Une empreinte numérique très forte. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont profité d'une accélération de visibilité absolument spectaculaire, notamment sur YouTube, avec plus de 10 milliards de vues en allant fricoter, voire parfois dépasser des grands médias internationaux. Pendant les Gilets jaunes, principalement. Oui, oui. Après, à l'international, ils ont des audiences aussi par niche, par pays aussi, où ils arrivent à monter en suivant... Alors, là-dessus, moi, je suis partagé, disons. Je comprends parfaitement qu'on puisse être réservé sur le fait qu'on ait, disons, fait sauter... Est-ce qu'ils ont fait sauter ? Pas absolument tout. Parce que moi, je peux encore aujourd'hui accéder aux réseaux sociaux russes. Sur RT, je peux avoir RT. Bon, il faut un VPN. Par un VPN, non. Il y a des pays où ça n'est pas encore... Aux États-Unis, par exemple, je crois que RT et Spoutnik sont encore accessibles sur les réseaux sociaux, sauf erreur de ma part. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé... Non, non, mais là, tu parles des réseaux sociaux. Oui. La chaîne RT France n'aimait plus. Oui, non, non. Alors, après, là où je suis partagé, c'est que c'est des outils de guerre de com. Et bon, alors, moi, vu leur relation avec le ministère de... Je crois que c'est le ministère de la Défense, je crois que RT et Spoutnik, en tout cas, étaient... Ils ne sont pas chapeautés par... Non, non, je ne crois pas qu'ils sont perçus par... Ils sont chapeautés par Rossias et Goudnia, mais c'est directement nommé par le gouvernement russe, voilà. Oui, oui, bien sûr, c'est une chaîne de propagande. C'est comme CCTV, la chaîne chinoise, qu'on reçoit d'ailleurs tout à fait librement, que je peux même regarder de temps en temps en français ou en anglais. C'est pareil. Mais est-ce qu'en période peut-être de guerre, est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment de guerre, est-ce que là, la question ne se pose pas plus clairement ? Encore une fois, la propagande russe, on pourra toujours y accéder. Nous ne sommes pas en guerre. Ce n'est pas comme si la France était en guerre avec la Russie. Je peux le comprendre. Quand la France était en guerre avec l'Allemagne, évidemment, on a interdit tous les médias allemands et pro-allemands. Mais ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il serait plus démocratique que même si on sait que ce sont des contenus qui vont être totalement insensés, c'est intéressant de voir ce qui se dit du côté russe. Oui, mais tu disais, est-ce qu'on ne l'a pas déjà la propagande russe aujourd'hui quand le ministre des Affaires étrangères russe ou le ministre de la Défense russe parle ? On l'entend dans le monde entier. On l'entend quand il parle. Le peu qu'il dit, on n'a pas accès au quotidien. Les Ukrainiens annoncent, je ne sais pas, un bombardement atroce fait par les Russes. On n'a pas d'informations. On a besoin des deux. On a besoin des deux, à mon avis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, depuis qu'il n'y a plus RT Spoutnik, il y a quand même des espaces sur lesquels on peut foyer un peu l'intimité de sa propagande russe. Alors d'abord, on l'a déjà dit ici plusieurs fois, c'est que le relais de toute la propagande de RT Spoutnik a été repris, notamment sur les réseaux sociaux, par les comptes sociaux des ambassades autour du monde. Il y a presque, je crois que j'avais fait le calcul, plus de 1 000 comptes sociaux d'ambassades à l'international, qui relaient effectivement tout ça. Et puis, il y a une bascule sur d'autres plateformes sociales qui ne sont quasiment pas ou modérées ou très peu. Il y a 1 000 comptes d'ambassades, mais il n'y a pas 1 000 ambassades russes. Non, mais ils ont plusieurs comptes chaque ambassade. Et puis, il y a chaque personne, il y a des consulats, des machins, des trucs. Il y a des petits réseaux sociaux, mais qui sont difficiles à obtenir parce qu'ils ne sont pas sur les applis des portables. Oui, alors bon, il y a Telegram. Le Telegram, c'est quand même des centaines de millions d'utilisateurs. Et c'est là-dessus d'ailleurs qu'à la fois RT, Spoutnik et d'autres ont invité leur auditoire à basculer. Donc, on a encore cet espace-là sur lequel on peut trouver l'intimité. Parce que c'est vrai que c'est intéressant à regarder, de voir un peu dans l'intimité comment est-ce qu'eux relayent, perçoivent, lisent les séquences d'actualité auxquelles nous, on est exposés. Non, non, alors, dernier point pour reboucler sur l'enquête. On a quand même un enseignement intéressant. C'est l'imbrication entre 3 publics que sont en gros les antivax, ceux qui sont sensibles aux thèses russes et ceux qui adhèrent en général aux théories du complot, à toutes sortes de théories du complot. On a là quelque chose qui se recoupe, que met en évidence l'enquête qui n'est pas inintéressante. Donc voilà, allez y voir de plus près. Évidemment, cette enquête comme celle que nous, on avait pu publier à l'époque, fait l'objet d'une fâcheuse tendance à expliquer que ça ne vaut rien, qu'elle est entachée d'erreurs, de méthodologiques, etc. Alors, qu'il y ait des biais méthodologiques, de toute façon, il y en a par définition sur toute enquête d'opinion. Est-ce qu'elle est perfectible ? Oui, comme toutes les autres enquêtes. Est-ce que pour autant, on doit caisser le thermomètre et dire que ça n'existe pas, passer, circuler, rien à voir ? Je ne crois pas. Voilà, simplement, c'est un outil pour approcher le sujet. Encore une fois, ça n'est que un sondage, ce n'est pas la vérité révélée. C'est une photographie, un instant T avec une méthodo perfectible. Je trouve que c'est quand même pas inintéressant. Alors, troisième sujet, on en a un petit peu parlé déjà, c'est évidemment l'agression russe de l'Ukraine qui entraîne chaque semaine des nouvelles théories du complot et surtout une forme de guerre d'influence en ligne. Tristan, je crois que tu as repéré des contenus sponsorisés, conspirationnistes pro-Poutine sur Facebook. Oui, ça c'est un truc... Raconte-nous un peu. Oui, il y aurait de l'extraordinaire, mais c'est juste... Enfin, à forte, quand on cherche, on trouve. Et donc, je trouve des trous toujours un peu dégueulasses. Mais bref, j'étais en train de chercher en fait sur les... Il y a une sorte de librairie en ligne d'accès à tous les contenus sponsorisés, donc pour lesquels les gens mettent de l'argent, payent Facebook pour être survisibles et surpartagés dans cet écosystème. Et donc, j'ai trouvé plusieurs comptes, plusieurs contenus sponsorisés qui relayaient de la désinformation de propagande russe. Ce qui est plus problématique qu'un simple contenu de propagande présent en ligne, évidemment, parce que là, il y a tout un business qui se met dessus. Donc, il y a deux contenus qui étaient assez marrants parce qu'ils ont... qui rebondissaient sur pas mal de choses qu'on a déjà évoquées un peu ici. Donc, il y a un premier contenu que j'ai vu passer et qui a été poussé, je crois, le 2 mars. Oui, c'est ça. Qui a été poussé sur Facebook le 2 mars et qui est une vidéo qui avait été... dont on avait relevé que cette vidéo avait été relayée par le compte Twitter de Booba. Et une vidéo qui était titrée « Poutine, le sauveur » et dans laquelle il était dit explicitement que, je ne sais pas, que les Russes n'étaient pas intervenus ou n'avaient participé à aucun bombardement de civils en Syrie ou je ne sais où autour de la planète. Et cette vidéo, d'ailleurs, j'ai pu la voir in extenso parce qu'on n'avait qu'un extrait sur Booba. Et donc là, j'avais la vidéo in extenso de ce qui était poussé par l'individu. Et là-dessus, quand on voit la fin de la vidéo, là, ça part totalement en sucette où là, l'individu qui parle face caméra, lui, parle du nouvel ordre mondial, encore une fois, sataniste, du fait que Zelensky est un nazi, que Poutine ne bombarde pas les civils, il le dit face caméra explicitement. Et tout ce contenu-là, encore une fois, a été poussé commercialement sur la plateforme de Facebook et n'a pas été, malgré les signalements que j'ai pu faire, n'a pas sauté. Il y a un deuxième contenu que j'ai vu passer qui date du 28 février de quelqu'un qu'on connaît défavorablement ici à Conspiracy Watch, d'une vidéo d'un individu qu'on connaît bien ici de façon défavorable, qui est Antoine Cutita, qui est un QAnon français qui est responsable d'une chaîne... Alliance humaine 2020. Absolument, d'un média Alliance humaine 2020 et qui lui-même, lui pour le coup, pareil, pousse toute la propagande russe et explique le 28. C'est une vidéo qui est datée du 28 février et c'est assez drôle parce que la vidéo, maintenant quand on la revoit aujourd'hui, elle est quand même dingue, où il dit que la guerre est déjà gagnée du côté Poutine, que tout ça s'est plié, que lui, encore une fois, ne vise aucun civil, aucun civil. Donc tout ça, c'est la propagande. et puis il part sur d'autres délires conspits du même ordre, très QAnon orienté un peu et encore une fois, du contenu sponsorisé. Donc Facebook se fait du fric aussi, indirectement, se fait du fric sur de la propagande russe, enfin en tout cas, du relais de la propagande russe aujourd'hui. Donc ça, c'est un problème... Quel serait le moyen pour Facebook d'arrêter ça ? Alors, il faudrait qu'ils mettent plus de moyens pour simplement modérer tous ces contenus. Il faudrait qu'il y ait des signalements plus massifs. Oui, alors ce qui est dingue, c'est que moi, j'ai signalé toutes ces vidéos-là. Je ne suis pas le seul parce que je l'ai partagé sur Twitter et d'autres l'ont signalé. Pour l'instant, ces vidéos sont encore là. Enfin, il n'y a pas eu de suite ou de retour, en tout cas, moi, de ces différents signalements. Donc là, je ne sais pas si c'est un enjeu mort. Pourtant, ils sont plutôt vigilants sur les contenus sponsorisés. Ils sont théoriquement regardés, enfin, nous dès qu'on met une vidéo en ligne, publicités ont été lancées par des comptes un peu lambda. Si ça avait été un média genre Spoutnik ou RT qui s'était amusé à sponsoriser du contenu, je pense que là, ils seraient passés, ils auraient un peu réagi. Mais bon, là, je crois que c'est encore une fois une question de moyens. Mais ce qui est quand même assez stupéfiant, c'est de voir que des gens, les deux individus-là qui sont derrière ces comptes-là, c'est des gens un peu lambda qui ont mis du fric, plusieurs centaines d'euros pour avoir des milliers, voire peut-être des dizaines de milliers de vues. Enfin, je ne sais pas, il y a des soutiens à Poutine qui se sont affichés. Alors, à l'extrême-gauche, il y a un certain nombre de petits groupes, l'arme marxiste révolutionnaire, le parti pour la renaissance communiste en France, qui ont apporté leur soutien. Le PRCF qui a apporté son soutien à Poutine. À droite, il y a Asselineau, évidemment, et tout le courant Frexit, l'UPR et tout ce qui est Frexit qui apporte son soutien à Poutine. Mais c'est tout. Pour l'instant, je ne vois pas... Une autre manière qui est de renvoyer dos à dos, l'OTAN et Poutine. Ça, Lutte Ouvrière fait ça sur tous les conflits. Dans le cas de Lutte Ouvrière, on est face à une politique habituelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ancêtres de Lutte Ouvrière disaient « Notre ennemi, c'est le capitalisme. Donc nous rejetons les deux camps et nous luttons contre le capitalisme. » C'était leur truc. Hitler et les alliés. Après, ils ont quand même mis un peu dans leur vin, ils sont rentrés tardivement dans la résistance. Mais enfin, ça a été dans un second temps, comme beaucoup. Oui, effectivement, en tout cas, les politiques aujourd'hui, même ceux qui étaient ambigus par rapport à Poutine, bon, il y a un coût social au soutien aujourd'hui de Poutine qui est tellement grand que, bon, ceux qui capitalisent, ceux qui souhaiteraient capitaliser sur un soutien à Poutine, pour l'instant, ils sont effectivement assez peu nombreux. Et tous ont d'ailleurs retourné leur veste de façon assez flagrante du jour au lendemain dès qu'il y a eu l'intervention. Donc il n'y a vraiment que les franges, franchement, d'ailleurs, pour les groupes que nous en suivent, ceux qui sont vraiment les gros poutinolâtres, c'est vraiment la frange quand même assez extrême. Et il n'y a pas, effectivement, de teinte politique forcément évidente. Sylvano Trotta, il est de gauche, de droite, c'est extrême-gauche, c'est plutôt extrême-droite. Si on suit un peu ce qu'il écrit sur Télégramme, il est plutôt très clairement à l'extrême-droite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des profils à la Trotta, vraiment, qui gravitent sur l'extrême-gauche et qui sont clairement des partis de droite. dénonçons les crimes de l'OTAN. Donc c'est les crimes de l'OTAN en Ukraine. Voilà, c'est ça le... Ça, et puis amoindrir la responsabilité, évidemment, de Poutine, en disant qu'effectivement, dans cette propagande internationale capitaliste, je ne sais pas quoi, évidemment, quand on parle du bombardement, de la maternité de Mariupol, c'est évidemment les médias occidentaux qui jargent dessus. Donc si on met en cause ce que disent les médias occidentaux, bref, on tombe dans la propagande, évidemment, poutinienne, automatiquement. Mais ça reste, je crois, quand même, pour une frange assez radicale. Très radicale et très minoritaire, quand même. Enfin, présente sur les réseaux sociaux. Donc on les voit sur Twitter, Oui, après, c'est toujours effectivement une sorte d'empreinte qui est démesurée sur ces espaces sociaux qui leur donne une survisibilité, en tout cas, par rapport à la réalité de ce qu'ils peuvent représenter. Mais à force d'eux, à force d'eux, de viralité, évidemment, ils augmentent un peu leur assiette de visibilité, tout bêtement. Et donc, sur la frange, ils peuvent grappiller des gens qui seraient une colonne vertébrale un peu molle ou qui ne seraient pas tout à fait bien assurés de ce qui se passe ou qui sont dans une certaine confusion qui est alimentée de façon méthodique, d'ailleurs, par la propagande russe. Donc, dans cet espace de gens qui sont pris dans ce tourbillant du confusionnisme, il y a un capital d'audience à récupérer. Il y a aussi les purs complotistes qui interviennent en disant que cette guerre a été déclenchée sur décision du Nouvel Ordre mondial pour faire oublier la dictature sanitaire, c'est-à-dire pour nous détourner l'attention du pass vaccinal. Donc il y a ça, cette théorie qui circule beaucoup aussi, qui est très reprise chez les antivax. qui n'est plus en vigueur. Non, mais il y a l'étranger. Tant pis même, il n'est plus en vigueur, mais ils disent tous qu'il n'est que suspendu. Donc ils disent tous que ça va reprendre. Il a été suspendu parce qu'il y a des élections, d'ailleurs. Pour l'élection, pour qu'on vote Macron. Mais dès que l'élection sera terminée, crac, de nouveau, les camps de concentration vont rouvrir. Je pense à dans trois mois, si jamais il y a une vague épidémique qui revient en juin pour la législative, après, etc., et qu'on est de nouveau obligés de remettre le masque et de remettre en place un dispositif comme le pas sanitaire ou le pas vaccinal, il ne faudra pas qu'on nous ressorte cet extrait. Ils seront de toute façon en mode, on vous l'avait bien dit. Non, mais le politique, il est pragmatique. Il doit mettre en place des dispositifs pour essayer de préserver la sécurité des gens. Ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas, évidemment, il n'y a jamais un seul narratif complotiste. Il y a une foultitude entre la séquence du Covid et l'Ukraine. Il y en a certains qui vont dire, effectivement, on arrête l'un pour commencer l'autre, mais il y en a qui vont dire que les deux sont liés. Certains vont dire que les deux sont liés. Il y a les biolabs. Il y a le héro qui veut détruire les biolabs qui nous détruisent. Avec certains qui pensent que dans les biolabs, on allait créer les nouveaux variants du Covid. Donc, il y en a pour certains où tout ça fait un arc narratif piloté par le Nouvel Ordre Mondial ou je ne sais quelle entité mystérieuse. Et puis, il y en a qui, évidemment, qui basculent simplement d'un sujet à l'autre. C'est ce qu'on a observé depuis les dernières semaines et je crois que tout le monde a bien noté. C'est un des narratifs inversés parce que, par exemple, si on a déclenché la guerre d'Ukraine pour justifier le pass vaccinal, à ce moment-là, ça veut dire que Poutine est le complice et le laqué du Nouvel Ordre Mondial. Alors que si Poutine est venu en Ukraine pour détruire les biolabs, Poutine est le héros, est l'ennemi du Nouvel Ordre Mondial. Donc, il faudrait savoir. Et bien, justement, ça nous fait une bonne transition avec la deuxième partie de l'émission autour de ton livre, Christophe, Le complotisme, Anatomie d'une religion qui est paru aux éditions du Cerf. Tu avais déjà publié d'autres ouvrages sur le complotisme, le conspirationnisme, mais aussi plus largement sur les extrémismes en général. Dont c'est un complot qui est dans notre milieu de taille derrière. C'est un complot dans la tête des complotistes. Et du coup, la première question que je voulais te demander, c'est est-ce que le complotisme est un extrémisme ? Non, le complotisme n'est pas un extrémisme. Le complotisme mène à l'extrémisme. Mais je crois qu'un complotiste, c'est quelqu'un, c'est ma thèse, c'est quelqu'un qui est un croyant, qui croit dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, que le hasard n'existe pas, qu'il y a des forces occultes cachées qui veulent nous détruire, etc., etc. À partir de là, on peut être, quand on est complotiste, on peut être de gauche, de droite, peu importe, puisqu'au fond, on pense qu'il y a quelque chose... Je vous donne l'exemple, un exemple absolument terrifiant, d'un complotiste qui a réussi Adolf Hitler. Adolf Hitler, c'est quelqu'un qui au départ veut un ordre nouveau, à rien, etc., et qui va se persuader que les juifs forment une sorte de parasite, etc., comme il explique dans Mein Kampf, pour détruire l'humanité. Donc, en fait, le complotiste vient se greffer sur une idéologie politique. Mais il y a la plupart des complotistes, en réalité, ils n'ont pas de visibilité politique. Tout ce qu'ils voient, c'est... On est dans un monde où tout le monde... C'est de la paranoïa collective. Donc, on est dans un monde où tout le monde se ligue pour nous détruire. Alors, comment voulez-vous établir un système politique nouveau ? Par contre, ces comportements extrêmes, cet extrémisme des comportements, fait qu'évidemment, ils vont être en phase avec les gens les plus violents, les extrémistes, ceux qui veulent détruire, puisque la seule réponse à ce monde épouvantable, c'est un monde épouvantable dans lequel il y a ces forces occultes qui veulent nous détruire, c'est de prendre les armes. Donc, il y a évidemment, de ce point de vue-là, des liens qui peuvent se faire. Mais voyez, vous avez les positions idéologiques des uns et des autres et puis vous avez une croyance complotiste qui vient se greffer par-dessus. On peut très bien être d'extrême gauche sans être complotiste. On dit, bon, bah oui, on est dans un système économique, il faut détruire pour remplacer par un autre système économique. Ou alors, vous êtes d'extrême gauche et vous dites, les capitalistes veulent nous maintenir en esclavage, donc ils complotent entre eux. Donc, il y a un complot des capitalistes pour nous détruire. Donc, il faut tuer Bernard Arnault parce qu'il est l'homme du complot mondial. C'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il faut faire un distinguo entre l'extrémisme et le complotisme sachant que le complotisme mène à l'extrémisme. Et pourquoi le complotisme est plus présent chez les extrémistes ? C'est-à-dire, ce que montrent toutes les études d'opinion, c'est pourquoi finalement les extrémistes de gauche ou de droite sont plus... C'est assez naturel. Dans la mesure... L'extrémisme, c'est un ensemble de courants qui luttent pour un changement radical de société et qui veulent y parvenir par la violence. Donc, déjà, ils sont déjà dans cette démarche de détruire ce monde qui nous opprime. Après, si vous allez regarder un peu plus loin, vous voyez que l'extrême droite, au départ, elle est fondamentalement complotiste. Pourquoi elle est fondamentalement complotiste ? Parce que, vous savez, les gens d'extrême droite se disent nationalistes. Il y a une différence entre le nationalisme et le patriotisme. Le patriotisme, je suis attaché à mon pays. Bon, point. Le nationalisme, c'est que je veux libérer mon pays des lobbies, des forces occultes qui le contrôlent en sous-main. Donc, on est fondamentalement dans un regard complotiste. Le nationalisme, c'est quelqu'un qui pense que la France n'est pas gouvernée par Emmanuel Macron mais par la banque Rothschild, dont Emmanuel Macron a fait fugitivement partie il y a un certain nombre d'années. Et donc, il y a un lien très fort. A l'extrême gauche, c'est pareil. Vous avez beaucoup de groupes d'extrême gauche qui considèrent que les capitalistes se sont ligués et entretiennent l'esclavage salarié. Donc, à partir de là, il faut se défendre. Vous savez, moi, je suis un grand lecteur de Guy Debord. j'ai écrit plusieurs livres sur l'ultra-gauche, j'ai fait la biographie de Guy Debord, j'ai publié une revue dans les années 2000 qui s'appelait Archive et documents situationnistes, publiée chez De Noël par Olivier Rubinstein il y a quelques années. Mais quand on voit bien la trajectoire de Guy Debord, qui était un homme passionnant, qui percevait, on pourrait dire, la nature profonde des rouages de la société, à partir de la fin de sa vie, il bascule dans le complotisme. Et le résultat, qu'est-ce qu'il commence à dire ? Il commence à dire qu'il y a des gens, des maîtres du monde derrière nos dirigeants élus qui, au fond, décident de notre vie quotidienne, décident de qui nous sommes. Et le résultat, c'est que, pam, 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 vous arrivez en 2022 et vous avez des descendants de Guy Debord qui sont moins brillants que lui, c'est Julien Coupard, et qui, eux, vont sombrer dans le conspirationnisme. Manifeste conspirationnisme. Voilà. Ou même Georges-Oagamben, philosophe pourtant intéressant, après on aime ou on n'aime pas, mais Georges-Oagamben qui va expliquer très calmement pendant l'épidémie de Covid, que l'épidémie de Covid n'existe pas, que c'est une invention du capitalisme pour mieux nous contrôler et nous enfermer, enfin, etc. Vous voyez, donc là, on voyait bien la complexité du lien qui unit l'extrémisme au complotisme, mais il faut les distinguer tout en voyant les liens qui les unissent. Oui, on avait fait un podcast avec Rudy Complorama sur France Info sur le terrorisme et le complotisme. Et effectivement, on avait vraiment trouvé pas mal d'exemples où, je crois que c'est, on pourrait quasiment dire que c'est quasiment presque toujours le cas que les terroristes portent des croyances complotistes. C'est d'ailleurs ce qui parfois nourrit leur action. L'idée d'une grande menace ou d'un grand complot contre leur culture, leur religion, leur foi, etc. Et ce qui est dingue, évidemment, c'est qu'on les trouve des suprémacistes blancs les plus radicaux à même Daesh où il y a des propagandes. Moi, je me rappelle avoir vu des magazines de propagande en français. Je ne sais plus comment s'appelait ce magazine. Ça s'appelait Dar al Islam. Oui. Dans lequel il y avait des délires sur les maternelles ou je ne sais pas comment on enseignait. Sur l'école judéo-maçonnique. Voilà. L'école républicaine judéo-maçonnique. Donc il y avait toute une critique. Là, c'est un peu différent. Moi, je dirais que c'est plutôt comme tu disais, antisémite, anti-judéo-maçonnique, dans la culture djihadiste post-moderne. C'est-à-dire que c'est ce dont notre époque est capable. C'est de voir un des idéologues d'Al-Qaïda aujourd'hui assourir. Alors, pour prolonger ce que tu dis, on est dans un moment qui est terrible. C'est qu'au fond, et ça c'est mauvais pour la démocratie, c'est le fait qu'au XXe siècle, il y avait des courants extrémistes qui étaient répertoriés de droite ou de gauche. Mais depuis le début du XXIe siècle, il y a une espèce de baisse de niveau chez tous ces mouvements et on voit apparaître de plus en plus de groupes qui sont des groupes extrémistes sans corpus idéologique. Si vous prenez par exemple la très sympathique jeune garde antifasciste, c'est des jeunes qui font du bruit dans les manifs. J'étais assisté à une manifestation contre la police il y a quelques jours à Paris et ils étaient là, ils chandaient « Ciao, belle, ciao, ciao ! » en dansant. Enfin bref, on n'entendait qu'eux. Sauf que quand vous regardez ce qu'ils disent, c'est qu'on est contre le racisme, bien sûr, contre l'islamophobie pour le droit des femmes à porter le voile. Vous voyez ? Donc une espèce de mélange et en fait, ils n'y comprennent rien. Donc il ne faut que des vidéos et sur leurs vidéos, par exemple, il y a un type qui dit « Ouais, j'ai aidé une sœur » parce qu'il y avait des types qui l'embêtaient parce qu'elle avait le voile. Et vous voyez, il y a cette espèce de... On est dans ce flou idéologique et ça va encore plus loin quand vous voyez apparaître les gilets jaunes, les mouvements anti-vax parce que là, vous voyez des... Et les bonnets rouges et les réseaux colères. C'est là que vous avez des centaines de groupes de gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des extrémistes sans cause. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la colère a remplacé le corpus idéologique de l'extrémisme. Et du coup, le complotisme s'infiltre d'autant plus facilement que c'est des gens qui n'ont pas de bagage idéologique, qui n'ont pas eu la formation marxiste, pas de colonne vertébrale. Et du coup, les récits complotistes qui sont quand même assez... Un peu comme des contes de fées, quelque part, un peu noirs, mais bon, les récits complotistes les touchent d'autant plus. Vous voyez, il y a un phénomène là d'une mutation de l'extrémisme qui me paraît inquiétant. Je me demande si ce n'est pas aussi une conséquence un peu d'une sorte de... globalisation du marché des infos complotistes, des informations complotistes. Parce que dans toutes ces différentes communautés, ce qui est assez surprenant, c'est que les mêmes théories complotistes peuvent migrer de l'un à l'autre. On peut retrouver, encore une fois, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, des référentiels qu'on voit passer sur des choses délirantes, sur le Covid, par exemple. Le Covid, ça n'a pas d'odeur ni de couleur politique. Et ça peut partir des États-Unis, d'Allemagne, du Mexique ou même du Japon, dans certains cas. et être récupérés par des communautés qu'on voit sur les différentes plateformes sociales. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de marché global de la désinfo et qui permet à toutes ces communautés de venir piocher des référentiels sur lesquels ils se retrouvent. Ils viennent manifester contre le PAS, contre le je ne sais quoi. Donc c'est peut-être aussi le symptôme de cette époque-là aussi. Pour alimenter ton propos, on avait été très étonné dans une de ces fameuses enquêtes sur le complotisme qu'on avait faites avec la fondation de Jean Jaurès, de voir que la croyance sur le complot des chemtrails et les traînées blanches en ciel, elle était très nettement surreprésentée dans un seul camp politique. A priori, on pouvait se dire que c'était plutôt les écolos, pas du tout, les électeurs, enfin les sympathisants du Rassemblement national d'extrême droite. Alors qu'a priori, ce n'est pas un thème d'extrême droite. Et comme si, par imprégnation, c'est là une vision du monde qui s'exprimait, qu'on prend donc aussi les chemtrails. Vous savez, le problème c'est ça, c'est le problème qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Il n'y a plus comme avant une espèce de focalisation très simple. Moi, j'étais très frappé par l'évolution des patriotes de Florian Philippot. Florian Philippot, c'était un idéologue d'extrême droite. C'était un type qui était vraiment un peu un... Je ne sais pas... Moi qui me fais penser un peu à Doriot par le mélange de social et de national. Enfin bref, bon, voilà. Mais il était donc un type très sérieux. Il quitte le Front National, bon, il crée les patriotes. Un mouvement, un petit mouvement dirigé par Philippot qui ne marchait pas mais qui avait vraiment une structure idéologique très forte. Là-dessus, il voit arriver le coronavirus, c'est du pain béni pour lui. Il lutte contre les masques, après il lutte contre le vaccin et il voit son groupe gonfler, 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 gonfler. J'ai vu passer un cortège de Florian Philippot un samedi, il y avait quand même 5-6 000 personnes derrière Florian Philippot, ce qui était impensable deux ans auparavant. Oui, mais à quel prix ? C'est-à-dire que les nouveaux adhérents des patriotes, c'est des gens qui n'ont aucune armature idéologique. Ils n'ont jamais lu un texte de Philippot, ils n'ont aucune idée des propos néo-gaullistes, chevènementistes mais d'extrême droite de Philippot. Ils sont contre le vaccin, c'est tout, vous voyez ? Donc vous avez un groupe qui se renforce mais au prix d'une espèce de dilution idéologique et ça c'est un phénomène qu'on rencontre un peu partout. Est-ce que ce n'est pas le propre un peu du discours populiste ? C'est d'être mou et d'être lisible partout. Oui, mais le populisme en réalité, c'est un... Quand l'Ordre Nouveau en 1972 a créé le Front National, en fait c'était l'idée de faire passer quelques-unes de leurs idées, de les diluer dans le public. Ils ont réussi au-delà de toutes leurs espérances. Mais le populisme si vous voulez, c'est un style... Moi je rejoins Tagief là-dessus. Le populisme c'est un style politique. que n'importe qui peut utiliser. Par exemple, Maduro fait du populisme. Ou Macron. Macron fait du populisme, utilise le style du populisme pour un... Comment dirais-je ? Il fait du contre-populisme puisqu'il fait du populisme au nom d'un message qui va à l'envers du message populiste parce que ce qui caractérise le populisme c'est le peuple contre les élites et c'est des réponses simples et démagogiques à des questions compliquées. Oui, mais il y avait des accents dégagistes dans la campagne d'Emmanuel Macron. Tout à fait. En 2016, 2017 avec l'idée c'est le vieux système on va le remplacer. Le monde nouveau aussi. Il y avait ça, il y avait ça beaucoup quand même. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est un style politique. Donc effectivement, le populisme ce n'est pas vraiment d'idéologie. N'importe qui peut se dire le peuple c'est moi. D'ailleurs Marine Le Pen le dit très bien, Jean-Luc Mélenchon le dit, Zemmour ne le dit pas. Il a l'honnêteté intellectuelle de ne pas le dire parce que ce ne serait pas vraiment le cas. Mais voilà, mais donc c'est quelque chose d'assez répandu. Mais donc on est très loin, ça va dans le sens d'une dilution. Autre exemple, puis j'arrête là, si vous prenez par exemple le bloc identitaire, les identitaires. Lorsqu'ils ont fait, il y a eu, souvenez-vous de l'histoire de l'extrême droite, il y avait un groupe qui s'appelait Unité Radicale, nationaliste révolutionnaire. Ce groupe, il y a Maxime Brunery qui essaie de tuer le président de la République. qui avait tiré sur Chirac en 2004. Voilà, il tire sur Chirac, l'Unité Radicale est dissoute et à ce moment-là, il y a une scission, il y a des scissions et il y a une partie qui fonde le bloc identitaire sur des positions idéologiques très complexes, nationalistes révolutionnaires, modernistes, où ils en viennent à critiquer le nationalisme en disant au fond, maintenant l'avenir, c'est la région, donc on n'est plus nationaliste mais on est identitaire. Donc c'est un discours vraiment de théoriciens post-fascistes, on pourrait dire, d'accord ? Et puis petit à petit, ça devient une bande de petits blancs qui veulent exister dans les banlieues ou dans les rues et ça devient génération identitaire, c'est-à-dire une espèce d'agrégat de gens, de petits blancs qui apprennent le karaté mais qui n'ont plus aucune référence idéologique. Vous voyez, c'est le même phénomène qu'on observe. Donc il y a quelque chose là qui me paraît assez frappant. Alors dans le livre, tu dresses un peu les différentes raisons qui ont amené à l'émergence du complotisme, tu parles de l'affaissement démocratique, de cette expression de « eux contre nous », justement ce que tu disais entre les élites et ainsi de suite et aussi le développement d'Internet, des réseaux sociaux et ainsi de suite. Est-ce que cet affaissement démocratique, ça participe finalement aussi de cette confusion idéologique que tu pointes à l'instant ? C'est-à-dire que sa confusion idéologique, elle est liée à l'affaissement démocratique. Elle est liée au fait qu'à partir du moment... Le manque d'éducation et ainsi de suite. Il y a le manque d'éducation et puis il y a surtout le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent mis de côté, exclus du système. Et au fait, le maître mot, c'est la colère. C'est des gens en colère. Vous savez, le site des Gilets jaunes principal, c'était sur Facebook, c'était « La France en colère ». C'est bien vu, c'est bien vu parce qu'en fait, le maître mot, c'est la colère. Et d'ailleurs, l'extrême droite... Souvenez-vous de l'histoire récente de l'extrême droite dans les années 2000. Vous avez le mouvement de la Manif pour tous qui lutte contre le mariage gay. Dans la Manif pour tous, il y a un réseau d'extrême droite qui se monte qui s'appelle « Le printemps français ». Là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Et là, vous avez des groupes d'extrême droite qui se disent « Mais au fond, il y a beaucoup de gens qui sont en colère contre ce monde et on pourrait peut-être faire des réseaux colères. Donc, ils vont faire « Jours de colère ». C'est horrible Manif qui a eu lieu en janvier 2013. 14, 14. 14, pardon. Et qui a rassemblé des gens assez bizarres. Beaucoup de soraliens. Des soraliens, dieudonnés, enfin toute cette bande. Et à partir de là, se monte des réseaux colères. Et ces réseaux colères, ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai regardé sur la page de « Jours de colère » les associations qui participaient. Alors, ça allait des nationalistes révolutionnaires à « Camping pour tous » en passant par « Les papas en colère ». Alors, ça fait sourire quand on dit ça. Mais ça veut dire que des gens qui étaient en colère se sont alliés à Dieudonné ou à Soral sans avoir la moindre conscience politique de ce qu'ils faisaient. Ils se seraient alliés à Hitler parce qu'ils voulaient défendre les papas dans les divorces. Vous voyez, c'est... C'est des traits qu'on a retrouvés chez les gilets jeunes ensuite. Eh bien absolument. Oui, puisque comme vous le savez sans doute, les réseaux colères qui ont été montés par l'extrême droite ont continué souterrainement leur action et en 2018 lorsque les gilets jaunes sont apparus, on a établi que la cartographie des gilets jaunes était la même que celle des réseaux colères. C'est-à-dire qu'en fait les réseaux colères étaient quand même à la base d'un grand nombre de gilets jaunes qui sont apparus à ce moment-là. Donc oui, mais là, vous voyez à quel point la colère l'emporte sur la structuration idéologique et le complotisme vient évidemment... C'est une sous-culture qui vient évidemment s'engouffrer dans la porte ouverte. Mais donc, c'est sans déboucher, c'est complètement stérile Le complotisme est totalement stérile politiquement. Quant au réseau colère, le problème de toute cette mouvance qui est en colère, c'est qu'elle n'a pas de projet politique. Quand les gilets jaunes dans la rue, c'était assez beau d'ailleurs, scandé révolution, révolution, d'accord, mais révolution pour mettre quoi ? En fait, ils ne savaient pas. Vous savez, moi j'ai été très frappé étant maintenant un vieux. Je ne me souviens pas parce que ça, je ne suis quand même pas assez vieux. Mais en mai 68, lorsque les jeunes étudiants ont occupé cette arrivée des ministères, ils mettaient des drapeaux rouges et noirs et ils créaient un comité d'action du ministère. En 2018, quand les gilets jaunes se sont emparés, ont réussi à pénétrer dans le ministère des relations avec le Parlement de Benjamin Gribault, ils sont restés dans la cour et ils ont fait, bon, on ressort. Vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projet politique. Ils n'ont pas créé le soviet du ministère ou le comité d'action du ministère pour dire, on va réfléchir, le Parlement, faut-il le maintenir ou pas ? Rien ! Ils sont ressortis. Comme ceux qui sont rentrés au Capitole, d'ailleurs, ils n'ont rien à un projet politique, ils se sont juste assis dans le photo. Absolument, ceux qui sont rentrés dans le Capitole, ils se sont fait prendre en photo avec leur peinture bizarre dans le Capitole puis ils sont ressortis. Voilà, c'était... Vous voyez, les putschs d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne sait pas quoi faire. Donc... J'avais été très critiqué maintenant par Natacha Polony, d'ailleurs, c'est pas... Mais pour avoir utilisé l'expression d'analphabétisme politique et historique s'agissant du mouvement des Gilets jaunes. Mais c'est ce que tu décris, là, c'est-à-dire une absence de structuration idéologique, politique... Une colère. Qui conduit à rien, enfin, qui débouche sur rien. Parce qu'il manque aussi une structure, c'est-à-dire que c'est un mouvement décentralisé qui, par nature, a du mal à se coordonner. Alors, la tendance est au mouvement déstructuré. Tu parlais tout à l'heure de QAnon. QAnon est tout sauf une organisation. C'est un hashtag, une mouvance, une espèce d'agrégat de fous divers obsédés par la pédophilie et le satanisme. Mais c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas d'organisation. Et les Gilets jaunes ont témoigné, on ne peut pas comparer les deux, bien sûr, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais les Gilets jaunes ont témoigné aussi d'une espèce de manque d'organisation ou presque d'un désir de ne pas s'organiser qui était assez curieux et qui ne leur a pas servi beaucoup. Il y a quand même une différence entre les QAnon et les Gilets jaunes, c'est que les QAnon ont malgré tout réussi à se traduire politiquement. Il y a eu un sondage d'abord qui date d'il y a quelques semaines ou quelques mois qui expliquait que déjà 41 millions d'Américains croyaient en partie au corpus de QAnon. 15% ? Qu'il y a en gros 50% des Républicains qui croient à certains éléments de la mythologie QAnon. Et d'ailleurs, cette action physique du 6 janvier a été aussi nourrie en partie par les QAnon. Donc, il y a quand même une traduction politique. Mais là, il faut expliquer quand même d'où vient QAnon. C'est-à-dire que QAnon, vous savez, c'est l'anonyme Q, qui est donc un monsieur Q que je ne connais pas, qui était dans l'appareil d'État américain. Mais ce que disait Q au départ, au tout, 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 tout départ, c'était que l'État profond américain voulait entraver les actions de Donald Trump, le libérateur. Mais quelque part, c'était vraisemblable. C'est-à-dire que l'État profond, c'est quoi ? C'est les hauts fonctionnaires qui restent quand les régimes changent. Donc, on peut très bien imaginer... La bureaucratie. La bureaucratie. On peut très bien imaginer, par exemple, si en France, il y avait un régime populiste qui s'installe, on peut très bien imaginer que certains hauts fonctionnaires traînent les pieds pour fermer les frontières ou pour virer les immigrés. On peut très bien l'imaginer. Et donc, en gros, c'est ce que dénonçait QAnon. Et ça paraissait... Vous voyez, je ne suis pas complotiste, mais je me disais, là, ça doit sûrement que Trump, il a des problèmes parfois pour mettre en pratique ces théories. À partir de là, ça a grossi, grossi, grossi. Puis, on a dit... Il y a eu l'affaire Epstein. Et là, on a dit... Oui, mais en fait, tous ces gens qui veulent empêcher cet état profond, c'est des pédophiles... La pédophilie qui revient tout le temps. C'est central. Des pédophiles satanistes. Donc là, on était partis dans la folie furieuse et puis ça a continué après. Mais au départ, je comprends que des républicains américains disent... C'est peut-être vrai puisque dès le départ, ils étaient là, les QAnons, souvenez-vous, pendant les meetings de Trump, il y avait toujours un Q, un Q qui était brandi par quelqu'un. Donc, c'était une espèce de réseau pro-Trump mais quelque part, il y avait, je ne dirais pas de la vérité, mais comme souvent avec les complotistes, d'ailleurs, un début de vérité et puis après, de la folie. Pour revenir aux Gilets jaunes, très brièvement, en février, je crois, 2019, de mémoire, on a Ingrid Le Havasseur qui était une des figures d'incarnation de ce mouvement qui dit allons aux élections, il y a les européennes dans quelques semaines. et pour, non mais, Ingrid Le Havasseur, pour cela, pour cela, se fait sortir quasiment manu militari, menacé, presque violenté. Est-ce que, pour toi, c'est un moment de vérité ? Ça dit quelque chose du mouvement des Gilets jaunes ou alors c'est un édition ? Non, ça dit profondément, malheureusement, la nature nihiliste et autodestructrice de ces mouvements d'aujourd'hui, de cette colère d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, Ingrid Le Havasseur que j'ai rencontrée est une femme, à plusieurs reprises d'ailleurs, est une femme qui est plutôt intelligente, une femme même brillante et franchement, Ingrid Le Havasseur, c'était le porte-parole idéal pour les Gilets jaunes. Une femme modérée mais en même temps malheureuse, enfin, une femme qui avait des vrais problèmes, mère célibataire, enfin, elle avait, pauvre, enfin, elle avait tout pour être le porte-parole de ça et c'est vrai qu'elle était trop modérée. Alors, elle s'est fait virer dans des conditions très écovantables. Elle était constructive, quoi. Elle était constructive, elle s'est fait virer parce qu'elle était constructive. Alors, elle s'est fait virer, après, c'est toujours un peu le hasard parce qu'elle ne me l'a raconté, elle s'est fait virer dans des conditions un peu particulières, c'est que, donc, elle passait à la télé, donc déjà, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas et puis, elle est allée manifester comme tous les samedis avec ses camarades et elle était dans son groupe en train de faire la fête quelque part et puis, l'avant de la manifestation a été nassé par la police et les Black Blocs qui étaient à l'avant ont reflué vers l'arrière et alors, les Black Blocs sont arrivés à la hauteur d'Ingrid Levasseur, ils l'ont vu et selon elle, ce sont les Black Blocs en fait, qui lui ont cassé la gueule avec des termes d'un sexisme extrême, sale pute, on va te tuer, enfin, des choses épouvantables et elle a été exfiltrée à ce moment-là par d'autres gilets jaunes qui ont été la sortir du cortège en la protégeant. Vous voyez ? Mais c'est très symbolique. Ça veut dire qu'en gros, les porte-paroles, ils les ont tous sortis. Donc le résultat, c'est quoi ? Sauf ceux qui disaient des conneries complotistes. On a l'impression que les seuls à avoir bénéficié... Ben non, vraiment. Oui, les seuls qui n'ont pas été exclus. Mais en même temps, qu'est-ce qui nous reste des gilets jaunes ? Il y avait Eric Drouet et Maxime Flyrider. Nicole. Maxime Nicole qui, tous les deux, en fait, ont un peu disparu. Jérôme Brondéguez. Le seul qui reste, c'est Jérôme Brondéguez. Mais Jérôme Brondéguez, il est proche des insoumis. Jérôme Brondéguez, c'est le gilet jaune de gauche. Lui, il a des idées politiques. C'est quelqu'un qui est pour... Il est pour manifester avec la CGT. Donc lui, il est dans... C'était déjà une deuxième génération. Ingrid Le Mavasseur, elle n'était ni de droite ni de gauche. Elle était juste gilet jaune, une femme malheureuse qui voulait être constructive. Et on en a quelques-uns chez Zemmour aussi, aujourd'hui. Jacqueline Moureau, porte-parole des gilets jaunes et d'autres. On rejoint Zemmour, oui, tout à fait. Il y a une autre question, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la question de la censure, ou en tout cas des moyens que les démocraties ont pour finalement lutter contre le compétisme, contre cette religion qui finalement, même si elle n'a pas de projet politique, semble finalement vouloir s'insinuer un peu partout. Quels sont les moyens qu'on peut avoir, nous démocrates, pour lutter contre le compétisme ? Nous démocrates, je pense qu'il ne faut pas qu'on se réfugie, c'est trop facile dans la censure, parce que la censure ne mène à rien, à mon avis, elle ne mène qu'à démoniser, qu'à, si vous voulez, les complotistes diront « Vous voyez, j'avais raison, vous me censurez, donc j'avais raison, donc je suis un martyr de la liberté d'expression, etc. » Donc je pense tout simplement qu'il y a deux choses à faire. D'abord, ce n'est pas facile, je vous l'accorde, ça nécessite un travail considérable, mais il faut essayer de répondre sur le fond, c'est-à-dire, quand on vous dit les tours feront de l'acier et fond à tel degré, vérifier, il faut aller vérifier, il faut faire un travail, puisque vous avez cette espèce de millefeuille interprétatif qui vous tombe dessus, cette espèce de chute du Niagara d'arguments foireux qui vous tombe dessus, donc il faut répondre. Et puis je crois que plus profondément, on voit bien qu'il y a une coupure historique dans le complotisme. Moi, je suis les complotistes depuis très longtemps parce que je m'intéresse aux extrémistes depuis très longtemps et franchement, jusqu'à 1989-90, le complotisme, c'est une espèce de toute petite boutique qui est nichée dans les contre-cultures. Donc ça fait rire tout le monde. D'ailleurs, moi, je me souviens, ça fait très longtemps que j'archive des documents extrémistes et quand je tombais sur des documents complotistes, je les mettais dans les divers parce que c'était des gens qui n'avaient pas vraiment, mais pas... Inclassables. Inclassables, parce qu'ils pouvaient lutter en disant Nixon bombarde le Vietnam au nom du Nouvel Ordre Mondial donc ils étaient de gauche et puis en même temps, les Illuminati gouvernent le monde donc là, ils étaient de droite. Donc c'était impossible de les classer mais ils étaient très peu nombreux et ils faisaient sourire tout le monde. Pourquoi la série X-Files a eu tant de succès ? Parce que quelque part, on ne les prenait pas au sérieux. C'était plus de la BD, leur truc, c'était des cinglés assez drôles. est arrivé Internet et puis là, tout à coup, leurs idées ont été démultipliées. Et donc je pense qu'il faut... C'est peut-être bête ce que je dis et je m'en excuse mais je pense qu'il faut apprendre aux enfants Internet parce qu'on est parti de l'idée un peu fallacieuse que nous, les vieux, on a vu arriver Internet dans nos vies donc c'est vrai qu'on ne sait pas toujours se servir d'Internet mais que les jeunes aujourd'hui, comme ils ont grandi avec un portable greffé dans le bras droit ou le bras gauche, pour eux, Internet, c'est leur vie quotidienne, ils vivent là-dedans. Ils démuniquent les autres. Un gamin qui se trouve devant Internet, c'est comme moi devant un Boeing. C'est-à-dire qu'en fait, ils se servent que d'une petite partie ils ne connaissent pas les rouages. Avec les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué puisque si vous voyez Facebook, on s'en sert tous plus ou moins mais sans en connaître en réalité les rouages. Ils ont un rapport assez magique à la technique. Oui, on ne sait pas en fait. On ne comprend pas pourquoi on voit toujours les mêmes personnes, pourquoi Facebook fait des choix d'amis incompréhensibles dans nos bulles d'affinité. On ne comprend pas. Donc je pense qu'il faut faire ce travail de pédagogie du web. Et je dirais, on dit beaucoup les réseaux sociaux mais avant les réseaux sociaux il y a le web. Et puis comme maintenant les réseaux sociaux pratiquent la censure, ils vont où les complotistes ? Ils en sortent. Donc ils créent leurs propres réseaux sociaux ou ils s'égaillent sur le web. Donc c'est le web qu'il faut enseigner. Voilà. Oui, je pense qu'il y a aussi un... Disons que si pour éviter l'écueil de la censure qui est vraiment évidemment toujours un point d'achoppement et de discussion sur ces contenus qui sont parfois très toxiques et dangereux. Évidemment, tout ce qu'on... Disons là-haut, je pense qu'on est tous d'accord c'est que s'il y a censure il faut que ça se fasse devant... Il faut que le juge intervienne. Voilà. Si le juge en dehors d'une intervention du juge c'est un espace où il y a débat où il y a discussion. C'est-à-dire qu'il y a violation d'une loi existante contre la... Là-dessus, il n'y a pas débat. Mais alors après, pour le reste, il y a probablement aussi des espaces sur lesquels on peut jouer sans être trop dans cet accueil et ce risque de la censure et de la liberté d'expression. C'est là ce qu'on appelle la décélération algorithmique. Parce que dans cet espace d'information il est légitime que l'information circule de façon naturelle que chacun ait sa chance de dire que c'est des conneries et que tout ça soit contredit, etc. Le problème, c'est que ce marché qui est relativement dérégulé de l'information il est perturbé dans sa diffusion naturelle de l'information biaisé par l'accélération algorithmique qui permet à des propos encore une fois qui sont marginaux qui devraient avoir une audience naturelle de partage de proche en proche assez étroite et limitée mais qui du fait de ce contenu provocateur, choquant, fait du clic et bidule est considéré par les algorithmes comme quelque chose qui doit être survisible. Donc je crois que là où il y a une perversion de l'écosystème de l'information dans laquelle on est aujourd'hui c'est qu'il y a une perversion, un biais encore une fois induit par les algorithmes. Donc là on peut éventuellement essayer de militer, essayer de dire qu'il faut qu'il y ait une décélération algorithmique des contenus qui ne le méritent pas et qu'au pire des cas on enlève, enfin on enlève, on neutralise disons la surexposition algorithmique de certains contenus. Ça évite, ça n'empêche personne de dire des conneries mais ça ne leur donne pas une opportunité qu'ils ne devraient pas avoir de visibilité. Et puis, alors juste, tu parlais d'un travail de contre-argumentation à mener, alors tu le mènes notamment à travers tes livres mais notamment à travers une série documentaire pour la chaîne Histoire qui est basée sur C'est un complot. D'abord je crois que ça s'appelle C'est un complot. Ça s'appelle C'est un complot. Au départ c'est à partir du livre, je l'ai élargi puisqu'on est à 27 films. C'est ça. Donc par l'histoire, par les arguments, en prenant ces arguments au sérieux et en faisant confiance au petit écran, c'est-à-dire à la télévision, est-ce que tu penses que c'est encore un média prescripteur qui a un rôle important ou qu'aujourd'hui tout se passe sur Internet ? Ça reste majeur. La télé c'est majeur. Oui, je pense que c'est important de faire ce travail. C'est vraiment un travail là où j'essaie de répondre sur le fond. Donc c'est vraiment un travail complexe parce qu'à chaque fois je donne les arguments des complotistes et je les réfute. Donc il y a ce travail qui est difficile et je dois dire que, alors je le fais pour la chaîne Histoire TV et cette chaîne dépend, il se trouve qu'elle dépend du groupe TF1 et maintenant TF1 a décliné ça en podcast. donc tu as aussi la possibilité d'y accéder sur le net si tu veux. Donc là je pense que oui, on fait un travail important parce qu'on a repris toutes les théories du complot qui vont de soi pour tant de gens et qu'à chaque fois on a expliqué avec des témoins donc tu en as fait partie. Bien sûr, tu es venu. Valérie Gounet aussi sur le négationnisme. Je crois que c'est très important d'être présent sur la télévision encore une fois ou sur les bouquets ou sur les contenus parce qu'il y a des espaces et des contenus on a vu ça je ne sais pas moi avec Netflix ou d'autres plateformes qui accueillent des séries totalement délirantes et qui sont profondément complotistes. Donc je crois qu'il est important qu'il y ait des contre-argumentaires parce qu'il y a probablement je ne sais pas si c'est le cas mais je pense qu'il y a probablement plus de contenus complotistes que de contenus pédagogiques qui démontent les théories complotistes en termes de séries. Moi j'ai été étonné que très peu de gens qui luttaient contre le complotisme aillent sur le fond. Moi j'ai lu beaucoup de livres sur le complotisme pas le tien qui était au contraire qui allait sur le fond mais j'ai lu beaucoup de livres sur le complotisme autrefois qui n'étaient que des dénonciations des complotistes en disant oui lui c'est un nazi lui bah oui c'est vrai mais l'autre le nazi peut répondre écoutez monsieur oui je suis nazi je suis paranoïaque je suis fou mais vous ne m'avez pas répondu sur le fond donc j'ai raison donc c'est pour ça que je dis ok peu importe finalement la personnalité encore que la personnalité révélatrice c'est pour ça que j'ai aussi fait des portraits de complotistes qui me paraissaient intéressants je pense par exemple à ce personnage nommé Ernst Zundel qui passait au Canada pour un grand penseur négationniste et en fait je montre que Ernst Zundel était un fou furieux qui voulait frêter un avion pour aller au pôle sud rencontrer Adolf Hitler qui par ailleurs envoyait des soucoupes volantes autour de la planète soucoupes volantes qui étaient marquées de la croix gammée vous voyez donc ce personnage c'était important aussi de montrer cette dimension délirante et puis aussi de montrer que les complotistes les vrais producteurs de théorie du complot sont des gens qui sont ils ne sont pas malhonnêtes c'est important de le dire ils croient dur comme fer en ce qu'ils disent mais ils ont une fêlure en eux et donc quand tu prends par exemple John Robison pardon qui est l'homme l'écossais qui a dénoncé les illuminatis c'est quelqu'un qui à un moment donné dans sa vie tombe malade mais on ne sait pas ce qu'il a on est à la fin du 18e siècle voilà à la fin du 18e siècle et puis qui en même temps commence à penser que ses travaux il est une star de la chimie en Angleterre il commence à penser que ses travaux ne sont pas répandus sur le continent parce qu'il y a une secte nommée les illuminatis qui empêche que ses travaux soient diffusés et donc c'est à partir de là qu'il va monter une espèce de théorie du complot incroyable dans laquelle il dit les maîtres du monde ce sont les illuminatis et puis entre parenthèses d'ailleurs ils empêchent que mes travaux soient diffusés enfin tu vois il y a cette idée là donc souvent ce sont des raisons tout à fait étranges qui font que les gens sombrent dans le complotisme et bien voilà nous avons tout dit bonne semaine à vous tous retrouvez-nous sur les réseaux sociaux likez, partagez diffusez cette émission retrouvez Christophe Bourseillet avec ce livre le complotisme anatomie d'une religion aux éditions du Cerf et cette série c'est un complot sur Histoire TV et TF1 en podcast Tristan sur France Inter et France Info et Tristan Hérudier sur France Info voilà à la semaine prochaine et cette émission a été réalisée par l'excellent Martin Béraud comme chaque semaine salut merci Christophe merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous